Les temps en anglais, je ne sais pas vous, mais c'est complexe quand même. Et en plus, vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe en anglais le subjonctif. Ah oui, ça aurait été trop simple sinon. Mais alors, attention, il est à la fois facile et spécial ce temps. Je ne dirais pas difficile, mais vraiment spécial. Parce que déjà, la plupart des anglophones, vous devez le savoir, alors quand je vous parle d'anglophones, j'entends « native speakers », c'est-à-dire des gens dont l'anglais est la langue maternelle, l'ignorent ou n'en ont même pas forcément conscience, et surtout à l'oral. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais sachez que ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment l'anglais stricto sensu. C'est l'anglais comme il devrait être écrit et parlé, mais ce n'est pas ou c'est même loin d'être toujours le cas. Donc, ne soyez pas surpris si parfois vous entendez l'utilisation du présent simple à la place du subjonctif présent, parce que là, on va s'attarder sur le subjonctif présent. Uniquement, c'est la partie numéro 1. Pourquoi ? Il y a pas mal de choses à savoir. Donc, demain, on va continuer à voir son utilisation et on fera un exercice pratique dans une troisième partie, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, chers amis, dans une partie numéro 3. Avant qu'on commence, qu'on rentre directement dans sa formation, si vous ne l'avez pas fait, téléchargez votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est gratuit, c'est illustré, concret, 37 pages, ça arrive directement dans votre boîte e-mail. Il suffit pour ce faire de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Donc, formation du subjonctif présent, ça ne pourrait pas être plus simple. Vous prenez l'infinitif et vous enlevez le « to » devant. Ce qui nous donne là, je vois que vous suivez, bravo, la base verbale. Par exemple, « that I be, that she be ». Alors, eh oui, c'est là où c'est un petit peu spécial, parce que ce n'est vraiment pas naturel de dire « that she be ». « that I leave, that she leave ». Alors, faites bien attention. Du coup, il n'y a plus de « s » à la troisième personne du singulier, comme au présent simple. Ce n'est pas « that she leaves », c'est « that she leave ». « that she be ». On va voir quand est-ce qu'on l'utilise. En fait, c'est quasiment comme en français. Typiquement, ça va être pour la demande, le souhait, l'ordre. Voyons, si vous le voulez bien, deux exemples concrets. « J'exige qu'il quitte les lieux immédiatement ». Donc, vous voyez, un côté péremptoire, un côté ordre, en plus, là, on a une formule au niveau de l'adverbe ou de, techniquement, la locution adverbiale, puisqu'on a deux mots, « assez soutenu ». Donc, c'est un côté vraiment soutenu. Si vous parlez comme ça à l'oral, il y a vraiment un côté soutenu, mais c'est une belle utilisation tout de même de ce temps. Et c'est une belle façon, je trouve, de parler l'anglais tout de même. « J'exige qu'il quitte les lieux immédiatement ». Alors, d'ailleurs, regardez, c'est assez ironique. Le verbe « exiger » en anglais, c'est « demander ». Il vient du français, mais ça ne se prononce pas « I demand ». Non, on ne demande pas en « demand ». Non plus, « demand ». Accent tonique sur la voyelle. « I demand ». Donc, « demander » en français, ça devient « exiger », « réclamer », « revendiquer » en anglais. Il y a vraiment ce côté réclamation, revendication. Et ça n'a rien à voir avec revendication sociale, etc. Ça pourrait être le cas, mais c'est revendication de manière générale. Ok ? Je ne voulais pas faire de sous-entendu. « I demand that he leave the premises at once ». J'exige, et là, c'est là où vous avez votre subjonctif. Vous n'avez pas de « s », comme le « s » de la troisième personne du singulier pour le présent simple. Non, il n'est pas présent. Pourquoi ? Parce que comme on a « demand », « demand », « demand », « demand », « il court » accent tonique ici. Qu'est-ce qui se passe ? Derrière, on met le subjonctif présent. « Demand that he leave, he leave », c'est un « il » long. Attention, parce que si c'était un « il » court, ça nous donnerait ça. « I leave, that he leave the premises at once ». Et ce n'est pas « premises », non. « Premises », « premises », avec un « e » accent grave. « Demand that he leave the premises at once ». J'exige qu'il quitte les lieux immédiatement. Il demande à ce qu'elle soit plus sympathique. Donc, vous voyez, nous, on a une formule vraiment longue. Vous voyez la différence entre l'anglais et le français. L'anglais, de manière générale, il a tendance à utiliser plus de formes verbales, notamment avec les phrasal verbs, dont je vous parle souvent, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'anglais a aussi, de manière générale, tendance à être beaucoup plus concis, beaucoup plus synthétique que le français. Et là, on en a l'exemple parfait. Il demande à ce qu'elle soit plus sympathique. « They ask that she is nicer ». Non, non. Souvent, vous allez entendre « that she is nicer ». Et très honnêtement, je pense que parfois, même souvent, je dis « she is nicer ». Mais ce n'est pas ce qu'il faudrait dire. Il faut dire correctement avec un beau subjonctif. Alors, une petite chose. Quand je vous dis souvent à l'oral, ce n'est pas employé. Si vous faisiez la même chose en français, en français, si je puis dire un peu familièrement, si je fais sauter le subjonctif tout de suite, ça sonne mal à l'oreille. On l'entend tout de suite. Alors que ce défaut de subjonctif en anglais est beaucoup moins frappant. Donc, ne comparez pas le français avec l'anglais, d'accord ? Ce n'est pas du tout une faute aussi importante pour la plupart des native speakers, le fait de ne pas mettre le subjonctif en anglais, d'accord ? Ça n'a rien à voir avec le français où tout de suite, le français, on sent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, d'accord ? Cependant, ça reste une faute. « They ask that she be nicer ». Et oui, « they ask that she is… » Non, non. « They ask that she be nicer ». Ok ? Donc, encore une fois, très souvent, ce subjonctif, il n'est pas employé. Mais si vous, par contre, vous le faites, c'est un bel anglais. Et sachez tout de même que ça donne un côté soutenu. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on a bien posé les bases. On va continuer puisqu'il y a d'autres façons d'utiliser le subjonctif en anglais. Là, on a vu des verbes pour introduire dans une seconde proposition une forme verbale au subjonctif. Parfois, on ne passe pas par le verbe, on passe par autre chose. Mais ça, ça sera demain. Chers amis, si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et de récupérer aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est gratuit, illustré, concret. Ça fait 37 pages et ça arrive directement dans votre boîte e-mail. Pour le télécharger, vous avez le lien juste en dessous où vous cliquez sur le « i » en haut à droite. Vous avez des questions, des commentaires, même chose. En dessous de la description de la vidéo, vous avez une boîte pour mettre des commentaires. Alors, ce n'est pas une boîte, pardon, « common box ». C'est pour ça que je vous ai fait une traduction littérale de l'anglais. « common box », littéralement, c'est la zone de commentaire, voilà, en bon français. Donc, mettez tout ça en dessous. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Parce que moi aussi, quand je lis vos remarques, ça me permet de m'améliorer. Tout simplement. Donc, c'est un dialogue, c'est un échange de toi à moi, cher ami. « common box », sérieusement en plus. Donc, well, talk to you tomorrow. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501